Là, vous allez voir Osana, des billettes de Michel Tremblay, avec le merveilleux Francis et le charmant Mathieu Marselet. Bon spectacle! Allô! Je pensais que tu n'appelais la plus. Je t'en prie me coucher. Ben non, ben non, je ne fais jamais ça tout seul. À moins d'extrême nécessité. Ouais, ouais, elle m'appelait tantôt pour m'inviter. Tu penses-tu que ça va soigner? Au bout! Attends-moi. Hé, je t'ai dit, t'as manqué quelque chose ce soir? T'en entends-tu parler? T'en inquiète-toi pas pour moi. Ah je t'en prie. Ah! 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 Tu déjoues ça une femme pis c'est le bote? Regardez pis c'est l'admirable. Elisabeth Taylor. Le profil avec une kékate qui pisse. A tes gueules! C'est avec qui, au téléphone? Une nouvelle plate? Pourquoi tu dis ça de même? T'as toujours pas envie que je les appelle tes petites amies, Simon? Oui, c'était une nouvelle plate. Pour tout de suite. De la même, à quatre heures du matin. Tu veux-tu que je reste? Ah non, je veux pas que tu restes. J'aurais besoin à Simon que tu restes par exemple. Mais je veux pas que tu restes. Je peux avoir de besoin tellement pas d'importance de toute façon. Ah non, je fourrais un peu, ça va me faire du bien à tous les deux. Je vais même pas fourrer, je mange juste au parti chez Sandra. Ah t'es cas, tu t'en vas là accompagné de tes nouvelles petites amies. C'est quoi offerte, ta nouvelle flamme? Je la connais pas. Euh, je connais tout le monde qui marche à Montréal, mon trésor. Même ceux qui le savent pas. Ha 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 ha! J'ai déjà bien débarqué de Premonville, pis que j'aie pas encore eu l'honneur de la croiser dans le circuit. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Je veux-tu savoir son nom, non? Ha ha ha! C'est Rénal. C'est même pas encore vrai, on de jeune fille, que tu t'intéresses déjà à lui. Es-tu ben ben féminine ou non? J'sais pas si c'est ben ben féminin, mais je crois que je taux. Ha ha ha! Ha ha! Mon trésor, j'pense que c'est pas ben ben difficile. Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Je pense que c'est un cuirette de mon cœur, pendant que tu fais une fure de ta nouvelle dans les fêtes, tu vas te dire « Anton, pas resté parti 3-4 jours, ma mère arrive demain après-midi et je vais oublier de te le dire. Comme il y a juste deux places dans le sofa et que c'est mon sofa, dans mon appartement. » Caliste petite chienne! Passe un peu tes beaux cuirettes! Il y a une guerre! Et que t'engraisses, t'as tendance à tout grossir. Je te crée pas. Je te crée pas, c'est pas vrai que ta mère arrive demain. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Tu fais ça juste pour me faire chier. Je t'occupe. Je m'en pleure avant-hier, au l'air plutôt. Tu sais que j'ai pas le zèle pis je saurais pas où aller. Je te crée pas. Ben c'est tard, fais-moi pas si tu veux pas me plaire. Me reviens pas avant trois jours, c'est tout ce que je te demande. Je suis pas obligé de faire tout ce que tu veux, tu sais. Quand il s'agit de débarrasser le plancher, oui, sexy. C'est moi qui t'envoie au party depuis l'heure. C'est moi qui dis d'aller parce que j'ai besoin de mon appartement. Du coup, je trouve ce que tu voudrais et que tu voudrais que je m'encontre un caliste. Je veux juste pas que ma mère vécite les cites et face la face avec toi ici dedans. Je suis pas osé de rester tout seul, moi, ici, les rats. J'ai pas envie qu'elle me lui surprendre dans un bras d'une ancienne imitation de Godbécile, certain. Qu'est-ce que ça changerait? Elle dure-tu en voir plein d'autres? Ou plutôt faire la semblante pour en voir plein d'autres? En plus, moi, moi que j'ai vu... Ma mère, elle sait pas que je suis de même. Oh, ça n'a qu'à le verre! Ça sent tellement fort, le parfum ici. T'as rien qu'à rentrer en bon, c'est qu'une tapette qui avait dans le bloc. Pis moi, j'étais ici, là, dans ma vie, qui est arrivée à l'improviste de Saint-Ouestache, là. Tu sais, la fois de... Surprise, surprise! Quand t'es arrivée, ta mère, là, tu te maquillais. Tu te maquillais, crée sur ça. T'as pas eu le temps de le déguisant d'un appartement strict pour t'avoir ta parfum. Pis j'ai vu faire les deux... Pendant les deux heures quand elle était là, à faire à semblant de rien voir. Quand toi Brassil, qu'elle était obligée de s'essuyer la bouche, parce qu'elle s'était toute barrée, que ton pantalon, qu'elle a fait comme ça avait rien vu. Quand t'es obligée d'aller dans le garde-robe et porter la petite robe noire toute simple que tu devais porter ce soir-là, parce qu'on sortait, elle rien dit non plus. Quand j'ai fait exprès de crier, « C'est la belle mère qui arrive! » Elle rien dit. « Oui, j'ai fait exprès, juste pour voir tous les deux. » Quand j'suis sorti de la cuisine, là, j'avais un linge autour de la taille, un poêle dans une main, pis un linge à maisselle dans l'autre main. « J'ai quand même pas de l'air d'une femme de ménage! » Elle m'a quand même dit un petit « Bonjour, monsieur! » Elle regarde dans deux pieds à côté de moi. Pis toute la soirée, elle regarde dans deux pieds à côté de moi. Rien qu'une fois qu'elle m'a gardée. Quand j'suis dans la cuisine, pis que j'suis sorti, elle m'a observé. Elle m'a gardé des vies en tête. Pis elle t'a fait un regard d'approbation. Oui, un regard d'approbation. Pis c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait dire, « Il est bien correct, ton gars, mon Claude. Continue. » Pis si jamais elle avait le malheur de me croiser dans ton litre de main, elle te dirait la même chose. « Il est bien correct, ton gars, mon Claude. Continue. » Euh, elle ne dirait justement pas la même chose, Mirette. Vous êtes deux maudites malades. C'est peut-être aussi bien pour toi qu'elle ne te voit pas. Parce que son regard serait peut-être justement plus de l'appréciation. If you know what I mean. Ben, moi, tu l'avoues qu'elle sait. Ben oui, elle sait. Bon, ben vrai. Ben pourquoi vous jouez à ce petit jeu-là? Pourquoi vous faites comme ça, elle ne le savait pas? On en parlait juste une fois, Mirette. C'est assez. J'ai vérifié ça de même, là. Tout au complet. En une fois. C'est moi qui m'en parle, Mirette. Pfff, comme c'est donc ça. Tu vas-tu attacher ta ceinture serrée, Mirette? Quoi? Ta ceinture est trop serrée. Mon bourdette déborde, mon amour. C'est pas avec ça qu'il te prend autour des pantalons. Tu vas électrifier ta petite rénale-là. À moins qu'elle soit allée au vélo. J'étais jeudi. C'est qu'il faut serrer, Mirette. C'est une grosse question de penser. 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 C'est une petite quantité à manger comme un cochon, là. Et à boire comme un trou. Et les frutures vont me pâter sur le dos. Et ils vont te remontrer partout. T'es donc bien plus qu'à tes terres. Oh putain! Ok, c'est vrai. J'ai déjà été beau pis je le suis plus. Pis je suis plus gros que j'étais, c'est vrai. Pis j'étais à me serre entré dans mes culottes pis j'ai pas d'argent pour m'acheter d'autres. T'aimes-tu ça rire des malheurs des autres, hein? Mais t'en a eu pour ton argent, ça, hein? Tu as su ce que tout le monde a toujours pensé de toi? J'suis bien t'es rendu gros, mais moi j'pogne encore. Y'pogne encore. Y'pogne encore. Y'pogne encore. Dans les noisseurs, oui. Dans les mid-tracks, oui. Dans les coins sombres, dans les toilettes par entour des cabines. Au vu! T'as déjà tes beaux cuirettes. Master, t'es rendu un coureur de toilettes. Comme s'il fallait que l'on met des toilettes. C'est un kick. Ah ouais. Tu as rencontré vous ta petite pénalda? Certainement pas en plein jour. J'suis sûr que t'as pas encore aperçu la grande clarté. J'aimerais bien s'être un petit oiseau pour voir l'air qu'elle va faire. Et qu'elle va t'apercevoir tantôt chez Sandra. Prédate, là, je vais t'accorder salut au grand soleil. Ça prendra plus de salut, tu penses? Oh! C'est-tu de ça pour me faire peur, cher? C'est pas ça pour te faire peur, c'est ça pour te tenir au courant. Je pourrais rester parti pas mal plus longtemps que tu penses. Y'a-tu assez d'argent pour te baigner ton gaz, au moins? Tu réponds pas, hein? Tu sais bien que je te crie pas que lui, là. Ah ouais, elle va rejoindre, tu as assez faite attendre. Elle risque de te remplacer par quelqu'un d'autre, tu se retardes encore. Je te donne un petit congé de trois jours, puis après tu reviendras faire mes repas. Elle se tache depuis bien que bas à ça. Elle se tache à quoi? C'est pas ça que tu disais la nuit, ma petite fille. Euh, ce que je dis la nuit, mon petit gars, pis ce que je crie la nuit, c'est des affaires qu'on dit pis qu'on crie quand on essaye de se persuader qu'on jouit. Ça fait longtemps qu'est-ce qu'on fait ensemble pis là, tu sais, strictement hygiénique. Tu penses peut-être que ta façon de fourrer est agréable pour une... T'allais dire, pour une femme! Ben, c'est arrêté juste à temps. Pis t'es peut-être une petite cute, mais tu veux-tu que je te dise l'affaire la plus niaiseuse, non? Ben moi, là, Chris, je t'aime. Ben moi aussi, j'aimerais ça, des fois, t'enculé, cuirait. Moi aussi, j'aimerais ça, t'enculé.